Parce que je fais partie du comité, là, c'est un comité pour la célébration du 50e anniversaire. C'est ça, c'est ça. Et... Ici, oui, ici. Donc il va y avoir toute une journée à Bastia et à Gizogne, à 29. Oui. Et est-ce qu'on... Alors, moi, je veux bien te faire un témoignage, mais est-ce que tu peux l'enregistrer ? C'est bon, je l'enregistre, là. Je l'enregistre, oui, 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 oui. Si tu peux recommencer, parce que je ne t'entendais pas. Oui, alors, je te dis, j'avais dit cette... Et j'étais toujours à Bastia en terminale. Mais je jouais au basket à la CCC. Donc je côtoyais souvent le VVCB. Et puis surtout, j'étais chroniqueur sur le site de basket. D'abord au petit Bastia. Et puis ensuite, au Provençal. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends, je t'entends, c'est bon. Et donc, là, d'ailleurs, il y a un ami du Conti sur le Conti de Roi d'Or qui va m'envoyer un certain nombre d'articles de basket. Parce qu'ici, ils n'en ont pas trop. Je ne sais pas si toi, tu en as retrouvé. Alors, je suivais le club d'assez près, mais sans partir sur le continent. Parce qu'à l'époque, tu t'en doutes bien pour des raisons de finances. Eh oui. Ce n'était pas encore dans les usages. C'est juste. Donc je suivais régulièrement le VVCB. Et en plus, j'avais le même âge que les jeunes qui étaient au VVCB. Eh oui. Avec Jean-Louis Piaz. Jean-Claude. Lucien Vignaro. Lucien, oui. Lucien Piaz étaient les amis, en dehors du basket. Tu sais qu'avec Lucien... Louis, les amis étaient Ferrari et surtout Angèle Bastiani. La fille Louise. Oui, la sœur de Marc. La sœur de Marc. La sœur de Marc Bastiani. La fille Louise, parce que... Ils habitaient... Là où j'habitais maintenant. Enfin, là où j'ai toujours habité, à la maison papinesque. Elle est en train de l'Ordre. Ils avaient la maison dans le jardin. Donc on était très proches. Alors, le... Je sais, j'étais parti sur le continent, moi, parce que... J'étais le parrain de... De mon neveu. Et donc j'étais dans la région... J'étais dans la région parisienne, lorsque j'ai appris la... La catastrophe. Il est utile de te dire dans quel état j'étais. J'étais encore jeune à l'époque. J'avais 17 ans. Et puis, si tu veux, je suis rentré précipitamment juste après... Sur le temps du baptême, je suis rentré précipitamment encore. Et là, j'ai participé aux... Aux cérémonies, aux obsèques. Et qui, d'ailleurs, ne concernait qu'une petite partie, les morts, je pense. Je crois qu'il n'y en avait que 7 ou 8. C'est juste. Il me semble. Les autres ont été enterrés sur le continent, je pense. Les carangels et tout ça. Moi, j'ai... Et voilà. Je me souviens de la marche funèbre sur le boulevard et ensuite au palais de justice, les oraisons funèbres. Ah oui, 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 oui. C'était... Moi, pendant des années, donc, j'ai regretté qu'il n'y ait plus grand-chose. Et puis là, cette année, bon, pour le 50e anniversaire, il y a quand même des cérémonies, mais qui ne sont pas... qui sont discrètes encore. Discrètes, oui, c'est juste. On va aller au cimetière, après on va aller à Giza, René-sur-Lastelle, et puis après, on va revenir à la messe à Bastien. Tu sais, Marc, j'ai eu le témoignage de Christian Rebora. Oui. Oui, je l'ai appelé, il m'a laissé un petit témoignage audio que je vais diffuser aussi. Oui, moi, bon, je peux développer, mais enfin, si tu veux, ça a été des journées de tristesse extraordinaire. Moi, en plus, bon, je n'étais pas là, si tu veux, j'étais à distance. À l'époque, j'appelais souvent, mais bon, tu sais, ce n'était pas très organisé. C'était tellement subi. Ah oui, c'était tellement brutal aussi. Après, j'ai suivi encore le club, après la catastrophe, alors qu'il a essayé de se reconstruire, mais c'était pratiquement des missions impossibles de se reconstruire. Donc, il y avait trop de... Voilà, alors par contre, je n'ai pas les éléments sportifs, je ne m'en souviens pas, pour savoir quel était le classement de l'équipe à un moment de la catastrophe. Écoute, non, non, je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé. Il faudrait que j'aille aux archives départementales pour voir un peu. Marc, je te remercie de ton témoignage, je te dis à bientôt, au 29, pour la commémoration. Tu peux m'appeler, donc le 29, il n'y a tout une journée. D'accord. Merci, Marc. Au revoir et à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Au revoir, au revoir.